J'ai choisi volontairement ce titre provocateur, c'est pour vous illustrer la complexité de compréhension de cette fameuse loi Jardet et aussi la complexité de notre travail au sein du Serga, au sein de notre comité d'éthique. Alors, pour comprendre notre activité dans notre comité d'éthique, il faut remonter à l'origine de la création de notre comité d'éthique. Il faut remonter avant la loi Jardet, il faut remonter à la loi Urier qui date quand même de 1988. C'est cette loi qui va mettre en place les comités de protection des personnes. Et si on regarde cette loi, finalement, ce sont les recherches cliniques et interventionnelles qui nécessitent une autorisation d'un CPP avant tout commencement. Par contre, les recherches non-interventionnelles ne sont pas obligées d'avoir cette autorisation et donc ne bénéficient pas d'un avis au préalable. Et puis, vous avez tout un tas de disciplines qu'on retrouve essentiellement dans les universités. Où là aussi, eh bien, il n'y a pas la nécessité d'avoir une autorisation d'un CPP pour commencement. Et donc, ce sont des disciplines, finalement, qui ne bénéficient pas d'un avis éthique avant le commencement. Alors, ça ne veut pas dire que dans ces disciplines, on fait n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que la pratique de la recherche du consentement auprès des participants, ça existe depuis longtemps dans de nombreuses disciplines. Et également, on a des formations aux bonnes pratiques éthiques dans de nombreuses disciplines. Mais dans ces disciplines, à l'époque de la loi Urier, on ne bénéficiait pas d'un avis éthique. Ça posait problème puisqu'on évolue dans un contexte international, nous les chercheurs. Et comme on l'a vu ce matin, finalement, quand on veut publier, on se retrouve souvent devant des éditeurs qui nous demandent des avis éthiques pour la publication. On l'a vu notamment ce matin avec les IRB qui ont cette pratique. Et donc, les éditeurs suivent également cette pratique. On a aussi besoin d'avis éthiques lorsqu'on veut répondre à des appels à projets, notamment de l'Europe, avec l'ERC, le programme Marie Curie. Également, vous avez besoin d'un avis éthique si vous voulez collaborer à l'international. Et puis également, vous avez des chercheurs qui sont quand même un minimum soucieux des aspects éthiques de leur recherche et qui aimeraient bien avoir un avis sur ce qu'ils font dans leur protocole de recherche. Donc, manque de bol, pas de possibilité de passer devant un CPP, pas de possibilité d'avoir un retour éthique ou un avis éthique sur ces types de protocoles de recherche. Donc, dans ce contexte, dès 2008, on va avoir la création, au niveau universitaire, parce que ça se fait aussi au niveau des CHU, mais on va avoir la création de nouveaux comités d'éthique. Je vous ai donné les quatre principaux, dont celui de Grenoble, qui sont des comités opérationnels. Ça veut dire qu'ils vont évaluer des protocoles de recherche, qui vont rendre un avis qu'on appelle consultatif, puisque ce n'est pas obligatoire. Le CPP rend un avis conforme. Nous, ces comités universitaires rendent un avis consultatif. Et ça va cadrer, ça va donner des avis que pour les recherches qui sont non interventionnelles, puisque ce sont les recherches qui ne sont pas vues par les CPP. Alors, je vous donne l'exemple rapide du premier comité qu'il y a eu à l'université. Donc, c'était un comité d'éthique de laboratoire, laboratoire de psychologie et neurocognition. Ça a très vite posé le problème du conflit d'intérêts, puisqu'en fait, on s'est retrouvé à évaluer les aspects éthiques de collègues qui étaient finalement dans le bureau d'en face. Donc, c'était très problématique. Donc, on a très vite progressé dans un comité pluridisciplinaire, avec l'appui d'une autre SFR, le Pôle Grenoble Cognition. On a créé le comité d'éthique pour les recherches non interventionnelles, puisque c'était celle qui n'était pas dans la loi Urier. Donc, on regroupait tout un tas de recherches, de chercheurs de différents laboratoires de l'université. Et à l'époque, on a eu quand même l'autorisation pour avoir cette activité. On a eu l'autorisation des quatre universités de l'époque. Très vite, on a demandé aussi une reconnaissance au niveau du département de santé des États-Unis, puisqu'on n'avait pas cette reconnaissance en France. On s'est dit que pour que nos avis soient reconnus au niveau des revues scientifiques, il fallait avoir cette accréditation des États-Unis. Donc, on est aussi reconnus comme des comités d'éthique IRB. Et en 2016, on a obtenu le rattachement officiel à la commu UGA. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parallèlement, depuis 2008, on va avoir plein de comités d'éthique qui vont se créer dans toutes les universités. Donc maintenant, actuellement, on doit avoir une vingtaine de comités d'éthique dans différentes universités. Et on est tous regroupés au sein d'une fédération, la Fédération française des CER, où on essaye de travailler justement en adéquation les uns des autres, puisqu'on n'est pas cadré par la loi. Alors, donc, en 2016 va entrer en vigueur la fameuse loi Jardin. Donc, je vais vous expliquer comment cette loi a fortement impacté notre activité et notre fonctionnement au niveau de notre comité d'éthique, qui s'appelait le CERNI à l'époque, je le rappelle. Mais avant, il faut que je vous explique quand même comment on fonctionne. Alors, notre fonctionnement, il repose sur le volontariat et le bénévolat de beaucoup de recherche, de chercheurs de l'UGA, pardon. Ici, vous avez la liste actuelle des membres de notre comité d'éthique. Donc, on est nombreux. Mais l'objectif derrière ça, c'est d'avoir une représentativité des disciplines, des dossiers, des laboratoires qui nous sollicitent. Et puis, on est nombreux aussi parce que, je vous ai dit, on est volontaires. Et donc, en fait, on a besoin d'un gros vivier d'experts. Et pour ne pas fatiguer le vivier, on a besoin d'être assez nombreux. Donc, les membres du CERGA, ce sont des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des ingénieurs de recherche de l'UGA, qui représentent les différentes disciplines. Ça, je vous l'ai dit. On a une juriste, donc c'est Anne-Sophie Brin-Vautier qui vous a fait la présentation ce matin. On a également des DPO, qui nous aident, donc les délégués à la protection des données, qui nous aident sur tout ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Et puis, on a également une personnalité qui n'est pas scientifique et qui ne fait pas partie de l'université. L'objectif étant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait dans la recherche. La gouvernance est assurée par un bureau et bien évidemment, notre fonctionnement repose sur un règlement intérieur. Alors, ce qui est important, c'est qu'on rend un service gratuit au personnel de l'UGA et à ses établissements associés. Donc là, vous avez une liste non exhaustive de tous les laboratoires qui nous ont sollicités. Donc, c'est vraiment, il y en a encore. On rend des avis, je vous l'ai dit, pas conformes, mais consultatifs sur des recherches, bien évidemment, qui portent sur l'humain, sur des recherches qui ne sont pas rétrospectives. Pourquoi ? Parce qu'une recherche rétrospective, il n'y a plus l'interaction entre l'homme et le chercheur. Donc, toutes nos recommandations seraient totalement caduques. Donc, on ne prend pas ces recherches-là. Et on n'évalue que des recherches qui sont menées en France, puisque, si vous avez bien compris, chaque pays a sa propre législation. Donc, chaque pays s'occupe de ses recherches. Je vous ai mis un exemple, là, de recherche. C'est important pour moi de vous montrer les exemples qu'on avait de recherches, qu'on évaluait avant l'entrée en vigueur de la loi Jardet, pour que vous ayez un petit panel et voir après comment cette loi Jardet a impacté notre activité. Donc, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches en santé, type observationnel, avant l'entrée en vigueur de la loi Jardet. Beaucoup de recherches qui portaient sur le handicap, donc avec des observations qui avaient pour objectif de diagnostiquer des handicaps particuliers. Beaucoup d'observations de l'efficacité thérapeutique. On avait beaucoup de recherches en santé et bien-être, avec des recherches sur la gestion du stress, etc. Donc, ça, je ne vais pas vous lister toutes les recherches. Et on avait aussi quelques recherches qui portaient sur la technologie en santé avec la mise en place de dispositifs pour aider dans certains handicaps ou pour aider dans le vieillissement, par exemple. On avait également des recherches qui portaient sur l'éducation et l'enseignement. Quelques recherches sur les interactions homme-machine. Et puis, on avait aussi carrément des recherches qui portaient sur l'éthique dans la recherche. Et puis, le gros du panier, finalement, c'était les recherches en sciences cognitives. Donc, les recherches en sciences cognitives, ce sont des recherches qui ont pour objectif d'étudier des processus cognitifs tels que la mémoire, le langage, la vision, etc. Et ce qui était particulier dans ces recherches à l'époque, c'est qu'on avait beaucoup de mesures biologiques dans ces recherches. Donc, je vous donne un petit panel des méthodes qu'on rencontrait dans les protocoles qu'on évaluait à l'époque. On avait beaucoup d'enquêtes et de questionnaires de plus en plus en ligne. Beaucoup d'enregistrements audio et vidéo, des mesures psychophysiques de type temps de réaction. On avait beaucoup de protocoles avec des mesures des mouvements oculaires, donc comment les yeux bougent. Et puis, beaucoup, beaucoup de mesures électrophysiologiques avec l'électroencéphalographie, l'électromographie, la réponse électrodermale, etc. Et des protocoles aussi avec des mesures biomécaniques cinématiques du mouvement, force du mouvement, etc. Donc, voilà le type de protocole qu'on avait à l'époque et qu'on se permettait d'expertiser avec un avis, je rappelle toujours, consultatif. Très important, nos avis étaient reconnus, c'est-à-dire que les éditeurs de révolution scientifique reconnaissaient nos avis, qu'on soit en mode IRB ou pas IRB, ça ne posait pas de problème. Ils étaient d'accord pour accepter nos avis éthiques. L'Europe aussi reconnaît nos avis. Et puis, on est aussi reconnus dans le contexte des collaborations internationales. Et puis, une autre mission qu'on s'est auto-attribuée dans notre comité d'éthique et qu'on ne voit pas dans les autres comités d'éthique, même si on l'a abordé ce matin, c'est une mission de formation. En fait, on aide à la création d'autres comités d'éthique non-CPP dans les autres universités. Et puis aussi, on intervient dans différents laboratoires à la demande. On peut donner des séminaires de sensibilisation sur l'éthique de la recherche et même sur la protection des données, si on nous demande. On intervient aussi dans les enseignements. Moi, j'interviens dans plusieurs masters. J'enseigne l'éthique de la recherche dans plusieurs masters. On a des collègues du SERGA qui interviennent au niveau du collège doctoral et dans la formation des doctorants. Et puis également, on ne fait pas qu'évaluer les protocoles de recherche. On aide les chercheurs dans le montage de leurs protocoles. Et pour cela, on a mis en place un formulaire de soumission qui fait aussi guide. C'est-à-dire que pour chaque item, on explique concrètement ce qui est attendu parce que finalement, l'éthique, ce n'est pas du tout inné. Donc, on explique ce qui est attendu et on donne même des recommandations. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, ce matin, on parlait de la tarification, on dit, attention, vous ne pouvez pas indemniser à outrance. Il y a un juste milieu à avoir. Donc, on donne des recommandations. On essaie de donner le maximum de recommandations. À savoir que ce guide, c'est le fruit d'une construction de 12 ans. Donc, il se base sur tous les protocoles qu'on a pu rencontrer depuis le début de notre création. C'est pour ça qu'on commence à avoir de nombreuses recommandations dans notre guide. Et souvent, quand on l'ouvre, il est énorme parce qu'il est plein de recommandations dedans. Autre chose, on aide aussi dans tout ce qui est protection de la vie privée et la protection des données personnelles, parce qu'on a des DPO dans notre comité. Mais aussi, on a inclus dans notre formulaire un formulaire sur les données personnelles, pour savoir exactement les données personnelles qui sont recueillies, comment elles sont archivées, comment elles sont stockées, diffusées, etc. Donc, on veut avoir ces connaissances-là, puisque nous, on n'est pas dans les RIPH et donc, on ne bénéficie pas de méthodologie de référence. Donc, on a besoin d'avoir ce maximum d'informations là-dessus. À noter qu'on pratique la culture de la minimisation de la donnée personnelle, c'est-à-dire qu'on incite les chercheurs à recueillir le moins possible de données personnelles jusqu'à, si possible, aller vers un anonymat total. Même si c'est toujours très difficile, on a vraiment cette culture-là. Voilà. Donc, vous pouvez voir le guide sur le site Internet du CRGA, qui est pour l'instant encore hébergé par le Pôle Grenoble Cognition. Ça va migrer, puisque le Pôle Grenoble Cognition n'est plus en activité. Mais donc, sur nos pages, vous avez le guide, vous avez toutes les indications pour savoir si vous pouvez ou pas nous solliciter. Et puis, vous avez un petit onglet avec les ressources juridiques où vous aurez tous les textes de loi dont on a parlé ce matin. Et notamment, donc, on a eu un débat ce matin sur la cosmétique, eh bien, vous trouverez les textes de loi qui disent exactement les recherches en cosmétique qui sont concernées ou pas par la loi Jardet. Alors, j'entre maintenant dans le vif du sujet. Comment cette fameuse loi Jardet a impacté notre activité ? Donc, on l'a vu ce matin. La loi Jardet, c'est les recherches qui impliquent la personne humaine avec l'arrivée d'une nouvelle catégorie, les recherches non-interventionnelles. Donc, à l'époque, on s'appelait le comité d'éthique pour les recherches non-interventionnelles. Ça pose un petit peu problème. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que toutes les recherches qui portent sur l'humain sont concernées par la loi Jardet ? Alors, on a fait une consultation auprès du ministère de la Santé, auprès du ministère de la Recherche, et la réponse est venue de la Direction générale de la Santé qui nous a dit non, toutes les recherches ne sont pas concernées par la loi Jardet. Il y a plein de recherches qui sont exemptées. Vous êtes légitime pour continuer votre activité. Donc, on continue. Donc, pour continuer notre activité, on s'est dit qu'il faut qu'on travaille quand même en adéquation avec la loi. Donc, on a changé de nom. On a enlevé le NI, puisque non-interventionnel, c'était pas que nous. Maintenant, c'était aussi les CPP. Et on a remplacé par les lettres GA pour Grenoble-Alpes, puisqu'on était rattachés à l'université. Mais aussi, ça permet de géolocaliser notre comité par rapport à tous les comités qui existent en France. Et puis, la deuxième question, la plus importante, j'ai envie de dire, comment travailler en adéquation avec la loi Jardet ? Et vous allez voir, c'est très, très compliqué pour nous de travailler en adéquation. Alors, pour travailler en adéquation avec la loi Jardet, la première chose à faire, c'est de comprendre la loi. Donc, on a vu ce matin que c'était compliqué de la comprendre. Mais je vais vous remettre un petit peu de la loi, là, pour vous expliquer où on bute exactement quand on n'est pas un CPP. Donc, la loi dit qu'il y a deux critères à respecter pour être concerné par la loi Jardet ou non. Le premier, c'est de faire de la recherche sur l'être humain. Donc, celui-ci, il ne pose pas de problème, on l'a bien compris. Le deuxième, c'est, on l'a vu plein de fois ce matin, c'est de pratiquer des recherches en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Donc, ce qu'on se comprend avec ce point, c'est en tout cas, et ce que nous a confirmé la DGS à l'époque, c'est que c'est la finalité qui compte. Le fait d'avoir une finalité sur les connaissances biologiques ou médicales. Donc, à partir de là, on a plein de chercheurs qui nous ont dit, moi, je fais une étude, une observation comportementale auprès de personnes qui n'ont pas de pathologie. Moi, je ne me sens pas concerné par cette loi. Donc, ça valait le coup de demander des précisions. Ce qu'on a fait, on a demandé au ministère de la Santé des précisions. Et on a eu un décret en 2017 pour définir ce qu'était le développement des connaissances biologiques et médicales. Donc, c'est ces deux points. Je vais m'arrêter sur le premier, puisque c'est celui qui nous intéresse le plus à l'université, j'ai envie de vous dire. En fait, les recherches qui visent au développement des connaissances biologiques ou médicales, ce sont des recherches qui visent à évaluer les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, normal ou pathologique. Et à partir de là, vous allez avoir deux équipes dans les chercheurs, ceux qui vont dire, bon, OK, donc moi, je pense que, oui, quelque part, j'étudie l'organisme humain, donc je vais aller du côté du CPP et demander une autorisation maintenant quand je vais mener mes recherches. Et d'autres qui disent, moi, je suis désolée, je ne vous permets pas d'accéder aux connaissances sur les organes humains, je ne contribue pas à la connaissance sur l'organisme humain, je n'irai pas du côté du CPP. Donc ça, c'est la réalité du terrain, c'est ce que je vous dis. Et puis, on a aussi, dans ce décret de 2017, on a aussi une définition de ce que sont les recherches non-RIPH qu'on a vues ce matin. Je voudrais juste m'arrêter sur le point D, puisque c'est celui qui nous intéresse le plus ici, je pense, aujourd'hui. Donc le point D dit que ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine, les recherches en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé. Et en général, les chercheurs lisent ça brut, disent, ok, moi, je ne suis pas, je fais des SHS en santé, donc je ne suis pas concernée par la loi Jardet. Sauf que la lecture, en général, les chercheurs ne lisent pas le texte dans toute sa globalité, puisqu'il faut lire, oui, mais à condition que votre recherche en SHS en santé n'ait pas pour finalité le développement des connaissances biologiques ou médicales. Donc c'est une précision qui a été apportée. On se demande pourquoi, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la finalité qui compte. Donc ce petit D, et j'aimerais bien qu'il y ait des juristes pour m'expliquer pourquoi ce petit D, en tout cas, il pose beaucoup de problèmes pour tous les chercheurs. Et finalement, à mon sens, il vient brouiller les pistes alors que c'était compréhensible. Enfin, et encore, ce n'est pas du tout compréhensible, mais bon. Alors voilà ce qui se passe maintenant après l'entrée en vigueur de la loi Jardet. Voilà le type actuellement, ces deux dernières années, les types de recherche qu'on s'est permis d'évaluer et donner un avis consultatif. Je rappelle toujours qu'on prévient bien les chercheurs que c'est de leur responsabilité de se tourner vers un CPP si leur recherche est concernée. Donc on a eu beaucoup de recherches qu'on a requalifiées quand même au niveau du... on a requalifié CPP, c'est-à-dire on a demandé aux chercheurs d'aller voir... de demander une autorisation de la CPP. On a eu beaucoup de recherches pour lesquelles on n'a eu aucun problème de qualification, en tout cas. Beaucoup de recherches en ergonomie, environnement, architecture, interaction homme-machine, psychologie sociale ou sociologie. Des recherches qui sont carrément listées dans les non-RIPH. Donc l'exercice des professionnels en santé, c'est dans les non-RIPH. La pratique d'enseignement en santé, c'est dans les non-RIPH. Et puis on a des SHS en santé dont l'objectif n'est pas le développement des connaissances biologiques et médicales puisqu'on a beaucoup de recherches qui portent sur la communication entre le patient et le professionnel de santé. Et puis on a toujours ce gros problème de qualification pour toute la moitié de nos protocoles. Notamment, on a un problème de qualification, mais on les évalue quand même. En sciences cognitives, avec beaucoup de recherches qui portent sur la théorie et le fondamental, mais attention, ce sont des recherches où il n'y a plus de mesures biologiques dedans. Donc avec toujours cet argument que non, je ne travaille pas sur l'organe, etc. Donc on se permet quand même de donner un avis consultatif sur celle-ci, surtout qu'on pense qu'on est quand même un peu légitime. Il y a beaucoup de psychologues cognitivistes dans notre comité, donc on commence à connaître un petit peu le domaine. Des recherches en technologie en santé, alors attention, c'est des recherches de mise au point au préalable. Bien avant que ça soit utilisé sur le marché, c'est plutôt de la faisabilité de la technologie. Et des recherches aussi théoriques en psychologie clinique et aussi avec adaptation de tests d'une langue à l'autre, par exemple. Voilà le type de recherche qu'on a. Donc bien évidemment, on peut discuter autant que vous voulez sur la qualification, on peut débattre nous-mêmes au sein du comité, on débat tout le temps sur c'est nous, c'est pas nous, si vous voulez. Mais en tout cas, je voudrais finir cette présentation sur finalement des choses à débattre aujourd'hui sur, déjà moi, mes inquiétudes en tant que présidente d'un comité d'éthique. Mes inquiétudes, c'est comment justement traiter ce problème de la qualification. Alors sachez qu'on ne fait pas n'importe quoi, on travaille vraiment avec la direction générale de la santé, on leur a demandé, voilà, comment on peut faire. Une des pistes qu'ils nous ont proposées, qui nous a bien fait rire, mais bon, voilà, c'est de tout envoyer au CPP, c'est-à-dire toutes les recherches qu'on fait à l'université, on va tous les envoyer, vous n'avez qu'à les envoyer au CPP, comme ça vous aurez, non seulement vous aurez les habiletiques, et en plus vous pourrez border. Est-ce que c'est RIPH ou c'est pas RIPH ? Donc bon, bien sûr, donc ça veut dire, pour un chercheur, ça veut dire s'engager dans de longues démarches qui peut-être vont même pas aboutir, puisque le CPP va nous dire ben non, c'est pas de notre sort. Pour l'université, je vous ai fait une petite estimation rigolote pour vous montrer ce que ça peut faire pour l'université, on peut dire qu'il y a 20 laboratoires qui travaillent sur l'humain, en moyenne 20 chercheurs dans ces 20 laboratoires, en moyenne 5 projets par an, par chercheur, ça nous fait 2000 protocoles, j'espère que j'ai fait le bon calcul, 2000 protocoles par université par an. Imaginez la surcharge des CPP si on s'amuse à suivre la recommandation du Direction générale de la santé. Et quand bien même, et on en a parlé plein de fois ce matin, les universités n'ont pas les moyens de se porter promoteur, il n'y a pas de moyens financiers ni de moyens humains pour être promoteur de toutes ces recherches qu'on enverrait au titre de l'université. Ensuite, un autre débat, c'est mon inquiétude en tant que chercheur, puisqu'on l'a dit au début, je suis aussi directrice de recherche au CNRS, et moi je demande moi-même des autorisations au CPP. Et je vous assure qu'au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a quand même une grosse disproportion entre la quantité de documents qu'on nous demande, le temps que ça prend, et finalement la réalité de la recherche menée sur le terrain où des fois il n'y a pas de personnes vulnérables, ce sont des personnes complètement saines, adultes, voilà, tout va très bien, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'outil interventionnel, et il n'y a même pas de données personnelles des fois. Donc on se retrouve face à une disproportion qui, je vous avoue, moi ça me décourage complètement, et pourtant j'ai l'habitude de faire ça, donc imaginez ceux qui n'ont pas du tout l'habitude, parce que ce type de démarche auprès des CPP, c'est complètement nouveau quand même au niveau des universités, et puis ça va même jusqu'à un refus de certains chercheurs d'aller voir le CPP. Ils disent non, moi je n'irai pas, je fais ma recherche, je connais les bonnes pratiques, je vais mettre en place un consentement, une information, tant pis, c'est comme ça, je n'irai pas. Donc je pense que dans ce contexte, finalement, je pense que le CERGA, il permet quand même, même si on a des problèmes de qualification, peut-être on dit qu'on n'est pas légitime pour travailler, ça permet quand même de proposer à minima une régulation des aspects éthiques des recherches, et aussi de la protection de la vie privée, et je pense que sur ce point-là, eh bien, on est quand même légitime pour exister. Voilà. Je vais finir juste en remerciant l'UGA, les présidents et les vice-présidents successifs qui nous ont toujours soutenus dans nos démarches, le Pôle Grand-Homme Cognition qui a contribué à la création, et puis surtout tous les membres du CERGA qui travaillent volontairement, et sans... donc passé et présent, et sans qui, on n'aurait pas de comité d'éthique. Voilà. Merci. Applaudissements ...